Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de lecture, d'une de mes lectures historiques et on va commencer par celle-là, qui est forcément, comme d'habitude, blève un miroir, c'est l'histoire de l'international communiste de 1919 à 1943. Là, ce n'est pas un livre écrit par un historien mais par un militant, Pierre Franck, qui est un militant trotskiste, qui donc forcément a certains points de vue sur l'histoire de l'international communiste, avec clairement un point de vue positif sur ses débuts et de plus en plus négatif par la suite, puisque c'est la période où l'URSS et l'international communiste passent sous contrôle de Staline, et forcément un trotskiste est opposé à cette période-là, alors qu'il soutenait la révolution russe au début. Donc, clairement, ce n'est pas un auteur neutre. Par contre, il y a quand même des choses intéressantes dedans. Déjà, il a beaucoup travaillé sur les comptes-rendus et les retranscriptions de discours, des interventions, lors des différents congrès, que ce soit les congrès du Parti communiste russe, le PCUS, ou les congrès de l'international communiste. Donc, ça permet d'avoir vraiment un rapport de ce qui s'est passé dans ces congrès, de ce qui s'est dit dans ces congrès, l'intervention des différents intervenants, de Lénine, Trotsky et d'autres. Zimoniev, par exemple, et bien d'autres. Et puis, Staline lui-même, évidemment, par la suite, même si au début, on voit qu'il n'est clairement pas du tout parmi les intervenants les plus importants. Staline intervenait très peu au début, et cela n'arrivera que plus tard. Donc, même malgré le biais, il faut être conscient, il y a cet intérêt-là, c'est vraiment d'être plongé dans les congrès eux-mêmes. Et puis, il y a des points un peu sur le contexte et sur les différents mouvements révolutionnaires qui ont frappé l'Europe, du coup, à partir de 1917 jusqu'au début des années 1920. Par exemple, il y a eu la Hongrie, il y a eu l'Allemagne, évidemment, il y a eu l'Italie, qui a été aussi pas mal agité. Donc, là aussi, ça permet de plonger dans une période de l'histoire qui n'est pas forcément énormément étudiée. Moi, dans mon cas, en plus, c'était intéressant, parce que cette année, nous avons un atelier d'histoire contemporaine sur les totalitarismes. Donc, évidemment, dans ces totalitarismes, il y a l'URSS, l'URSS talinienne, qu'on étudie. Et du coup, forcément, l'histoire de l'international communiste est très liée à cette histoire de l'URSS. Donc, forcément, cela m'a permis d'avoir aussi un plus par rapport à ce que je vais faire en cours, de replonger et de retravailler l'histoire de l'URSS et de la montée au pouvoir de Staline, ce qui est important pour mon cours. Il y a également une publication que vous verrez sur la page qui a été écrite en grande partie grâce à ce livre, parce que le jour où je l'ai trouvé, du coup, parce que je fais des publications jour par jour, puisque c'est des éphémérides, en fait, je venais de lire quelque chose dessus, dans ce livre. C'était sur l'occupation de la roue par la France, du coup, pour payer les réparations de la Première Guerre mondiale, que l'Allemagne traînait à payer. En tout cas, traînait à payer par rapport à ce que la France souhaitait. Donc, du coup, le hasard faisait bien les choses, et ça m'a bien aidé à l'écrire. Ensuite, du coup, oui, c'est clairement, ça permet de voir les rapports de force qu'il y avait au sein de l'international communiste, les débats qui s'y déroulaient, et donc, en plus de l'histoire, c'est un livre intéressant sur le plan politique, pour comprendre aussi les idées, les idées qui ont dominé au sein du mouvement communiste, des différents courants du mouvement communiste, à l'époque, et par la suite, puisque certaines de ces idées se sont restées. Voilà, donc, globalement, c'est donc un livre qui est intéressant. Néanmoins, est-ce que je vous le conseille ? En soi, si c'est un sujet qui vous intéresse, oui, je vous le conseille. Je vous le conseille de le lire, si l'histoire de l'international communiste vous intéresse, ou si l'histoire communiste en général vous intéresse, ou l'histoire de la Révolution russe, même si ce n'est pas directement dessus, du coup. Néanmoins, comme je le dis, je le répète, ce n'est pas un historien mais un militant, donc le point de vue n'est absolument pas neutre. Donc, il faut être éminemment conscient de cela et ne pas lire l'analyse qu'il fait des différents éléments historiques, des différents discours, des différents compte-rendus de congrès qui les posent, donc son analyse ne peut pas la prendre au pied de la lettre. Mais, par contre, toute la partie compte-rendu de congrès, ça, c'est vraiment un travail d'archives qui a été fait, qui sera proche d'un travail d'historien. Donc, c'est juste, après, la partie militante au-dessus dont il faut se méfier, même si elle est intéressante, là, sur le plan politique. Voilà, donc, je ne serai pas beaucoup plus long sur ce livre-là. Et puis, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer et à mettre un commentaire pour le dire. Et vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde ! Merci.